Vivre dans le contentement. La poursuite des biens du monde épuise le cœur, mais rien ne peut causer de la douleur à un esprit affranchi de tout. Saint-Augustin a écrit « Pourquoi érez-vous de tous côtés, âmes inquiètes, cherchant des biens pour vous et pour votre corps? Aimez un seul bien, qui contient tous les autres, et cela suffit. » Jésus a dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Mgr Guibier a écrit « La soif de l'or dévore l'humanité. L'Église a créé la pauvreté volontaire et a offert au monde le spectacle étrange d'hommes et de femmes qui font vœu de mettre l'or et l'argent sous leurs pieds et de vivre de rien. » Le Père Doé a écrit « Si vous oubliez Dieu dans vos calculs, alors vous tomberez dans l'effroyable inquiétude païenne. Les grandes âmes n'ont plus d'inquiétude. L'esprit de contentement est une faveur et une grâce du ciel même. » Saint Jean Heule a écrit « Les vrais délices sont en Dieu, et cent milliards de faux plaisirs du monde ne valent pas le moment des véritables douceurs que Dieu fait goûter aux âmes qui mettent tout leur contentement à converser avec lui par le moyen de la sainte raison. » Le Bible dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Bossuet a écrit « Soyez donc non pas comme suspendus, mais solidement appuyés sur la divine providence. Faites cette prière avec moi, mes amis. Mon Dieu, je reconnais maître égaré en poursuivant les biens de ce monde. Je m'engage aujourd'hui à ne plus les aimer. Je veux suivre Jésus et vivre de ses exemples. J'accepte Jésus-Christ comme sauveur et seigneur, et comme lui, je marcherai dans le contentement. Je jetterai comme lui les yeux de mon cœur sur les biens spirituels et éternels. Amen.